... Nous sommes très heureux ce matin de recevoir ce lot très important, d'ailleurs qui constitue le premier lot d'acquisition de moyens qui vont permettre aux ministères, notamment les directions qui sont concernées par la surveillance des forêts, les directions qui sont concernées par la surveillance des sols, concernées par la surveillance des parcs nationaux, concernées par la surveillance des aires marines communautaires protégées. C'est un accompagnement, c'est un lot important dans le cadre du programme de l'État du Sénégal, accompagné bien entendu par la Banque mondiale, dans le cadre du programme Rédicé, qui est un programme d'amélioration du système régional de surveillance des maladies, qui concerne notamment trois ministères, l'environnement, la santé et l'agriculture et l'élevage, l'élevage qui sont concernés. Nous venons de recevoir ce matin 55 motos. Nous l'avons répartie entre, bien entendu, principalement entre la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols, la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées. C'est en réalité les principaux bénéficiaires pour la simple et bonne raison, je l'ai dit tantôt, nous avons besoin d'améliorer notre mobilité quand il s'agit de surveiller les parcs. Nous avons besoin d'améliorer notre mobilité quand il s'agit de surveiller les forêts. Vous savez, avec la coupe abusive de bois, aujourd'hui dans la région, principalement dans la région sud, mais on commence à observer des coupes de bois abusives dans la région du nord, notamment dans la région de Matam. Donc ce matériel que nous venons d'acquérir ce matin vient à un moment crucial, un moment important pour nous, où nous voulons monter en puissance en ce qui concerne l'acquisition des moyens permettant à nos collaborateurs qui sont sur le terrain d'être dans des conditions acceptables. Donc je pense que ça, c'est un premier lot d'acquisition. D'autres lots sont prévus, notamment des moyens roulants, tels que des véhicules, tout terrain, de matériel informatique que nous avons déjà reçu. Et je pense que ceux qui en ont bénéficié vont l'utiliser à bon essaiant. Ils vont s'en servir dans le cadre de la mission qui nous a été confiée, notamment dans la surveillance des parcs nationaux, dans la surveillance des forêts, mais également dans la surveillance des aires marines communautaires protégées. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un programme qui s'appelle le programme Rédicé dont le financement est un financement de la Banque mondiale que je voudrais vraiment remercier. Le coût global du projet, c'est 17 milliards de francs CFA sur 5 ans.